Euh, c'est l'heure du top 10, mesdames et messieurs, qu'on m'amène mes panneaux pour le top 10. Refaisons venir Sidonie, mesdames et messieurs ! Merci beaucoup, Sidonie. Arthur, tu veux pas qu'on tweete ? Tu veux pas qu'on tweete quoi ? Ah bah, écoutez, si vous voulez, je peux tweeter les pêches de Sidonie, je peux vous dire qu'on va... J'ai combien d'amis, moi ? J'ai même pas 5000 amis, Nico, s'il y en a 4 millions, je ne sers à rien, je vous jure. Alors attention, en vue de prendre en photo, voilà, ça je rentre chez moi, de toute façon je saute sur Pluton, voilà. Et cette photo, elle va partir sur Twitter pour nos téléspectateurs qui n'ont pas comédie plus, et sur Facebook pour ceux qui ont Facebook. Tu, tu, tu restes ou tu restes ? A tout à l'heure. Bon, vous le savez, c'est la crise. Alors on s'est dit, voici les mesures que nous devons mettre en place en France afin d'aider la France et pour sauver le gouvernement de François Fillon. Alors on commence. Numéro 10. Que Nicolas Sarkozy paye 1 euro pour chaque promesse de 2007 qui n'a pas été tenue. Que François Hollande paye 1 euro pour chaque promesse de 2012 qu'il ne pourra pas tenir. Que Comédie paye 1 euro pour chaque téléspectateur qui regarde en ce moment ce soir avec Arthur. Normalement, à ce barème-là, on devrait pouvoir récupérer 15 euros. Supprimer les vacances, les week-ends, autoriser le travail des enfants de moins de 2 ans et favoriser le travail de nuit dans des locaux non chauffés pour un salaire de misère. Ouais, en fait, la seule mesure d'austérité pour sauver la France, c'est de devenir la Chine. A chaque fois que François Fillon prononce le mot rigueur, il doit donner 2 euros. Que Nicolas Sarkozy ne se déplace que dans des hôtels Ibis, on ferait des sacrées économies. Vendre la tour Eiffel au Qatar, on s'en fout, de toute façon c'est moche. Légaliser le cannabis, on sera toujours aussi pauvres, mais au moins on sera défoncés. Et enfin, la mesure la plus importante pour sauver le pays, taxer 1 euro chaque mauvaise vanne. Je crois que depuis le début de l'émission, je dois au moins 100 euros déjà pour commencer.